Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de la T-Box du mois d'avril. Donc ce mois-ci, elle a le joli thème du livre du polar et elle se présente comme ceci. Elle est basique je dirais, voilà, elle a ce petit côté un petit peu vieux cahier que j'adore et elle est aussi en partenariat avec Audio Libre. Donc voilà, de partout comme ça, dedans c'est comme ça aussi. Et donc je vais vous présenter le contenu petit à petit parce qu'il y a pas mal de choses. Donc le premier petit cadeau qu'on a c'est un livre audio de Franck Vergas et c'est Salut et Liberté. Le petit résumé c'est Vasco, tailleur de profession sans travail et clochard, semble avoir élu domicile sur le banc face au commissariat du 5ème arrondissement de Paris où travaille le commissaire Adensberg dont le flair nonchalant confine au génie. Leur rencontre ne sera pas anodine. Fred Vergas signe ici une nouvelle policière où l'on retrouve avec plaisir les personnages décalés, les rencontres déroutantes et le ton si subtilement décontracté qui ont fait son succès. Donc c'est un livre qui dure 1h35 et c'est la piste de 1 à 5. Donc apparemment il y a différentes pistes. Voilà. Et après on a des extraits de livres. Donc on a Crime, je ne vois même pas ce qu'il y a écrit. Il y a Millenium 4, Naféa Noir, il y a du Stephen King en piste 12. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs et je compte me l'écouter tout à l'heure en allant travailler dans ma voiture. Les petites cartes postales qu'on a chaque mois dans la T-Box se présentent comme ceci. Donc bien sûr tout autour du thème. Donc on a, ça c'est là, ça s'appelle L'ombre du crime. Alors je ne sais pas, voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est assez sombre. On a Inspiré d'Arthur Conan Doyle, donc Élémentaire mon cher Watson. J'adore cette carte. Et le dernier c'est Tea Time Polar. Donc dans ce sens-là. Donc voilà. J'aime beaucoup ces cartes parce que quand vous envoyez des petits cadeaux ou des petits éléments, c'est bien d'avoir toujours un petit mot pour la personne. Donc le livre, le menu des saveurs se présente comme ceci. Je vais faire comme la dernière fois parce que j'espère que ce contenu vous plaît. Je ferai comme la dernière fois. Je ne vous lirai pas détailler ce qui a marqué dedans. Je ne vois plus vraiment l'intérêt et puis ça dure une plombe. Je vous lirai ce qui a marqué sur l'été et surtout ce que j'en ressens avec l'odeur. Je vous lis quand même le petit édito. Frissons et sensations. A l'occasion du mois du Polar, la T-Box et Audio Libre s'associent pour vous faire découvrir un coffret à intrigue, fascinant, palpitant. Des T et des douceurs pour accompagner vos écoutes, pimenter vos enquêtes et savourer le suspense des dernières minutes d'un bon roman noir. Un coffret black pour des Tea Time élégants, une touche d'humour et des Polars excellents. On devrait toujours écouter un Polar autour d'un thé noir. Donc voilà, pour ce qui est des goodies, des biambiam, on en a eu beaucoup ce mois-ci, dont une qui me plaît énormément, c'est ceci. C'est une très jolie boule à thé avec un petit chat chinois ou japonais. Je ne sais plus vraiment. Mais j'aime beaucoup ces petites boules à thé parce que je commence un peu à les accumuler. mais je les aime beaucoup parce que quand vous avez pas mal d'invités et qu'ils boivent des thés différents, au lieu de vous tuer à la tâche et essayer de les faire infuser différemment, on a moins les infusent d'un coup. Après, on a... C'est duo bergamote cassis. Donc c'est aux huiles essentielles. Bergamote, arombe, cassis, colorant. Et c'est distribué par la T-Box. Donc c'est... Comment on appelle ça ? Des macarons, mais moitié de macarons. Donc comme toujours, je viens faire le cobaye. Donc on va les tester. Et voilà. Je vais tester celui-ci. Ah, le compte du rein. On sent beaucoup l'huile essentielle. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas un truc où je me donnerais de manger. Mais c'est pas mauvais. Le prochain objet ou élément de miam, c'est de la marque Damanfrère et c'est une genre de gelée. Là, c'est au Darjeeling. C'est une gelée que quand vous mettez sur vos petits pains ou les autres comme ça, c'est excellent. Et voilà. Donc j'aime beaucoup ces genres de petits trucs. Surtout mon copain. Et donc le petit dernier, c'est... Donc c'est Sherlock Holmes. Chocolat noir, 72%. Donc c'est une petite tablette de chocolat. C'est pas le truc que je mangerais en ce moment. Parce que voilà, j'essaie de faire attention même si c'est du chocolat noir. Donc autant une petite boue de temps en temps. Pourquoi pas. Donc voilà, je vais commencer donc tout de suite la présentation des thés. Et le premier qui me tombe sur la main et qui est vraiment dans le thème de la box, c'est Black. Donc c'est un thé de Damien et Julia. Et c'est un thé noir de Yumnan, doux et rond. Je suis dit avant, on s'en fout. Et donc... Ouais, c'est que du thé noir. Il n'y a pas d'arôme. Mais la boîte, j'aime beaucoup parce qu'après, on peut remettre du thé dedans ou des petits trucs qu'on ne veut pas perdre. On en avait eu une avec je ne sais plus quelle box. Après, donc on a du... Alors la marque, par contre, c'est du... Chrome Land Farm. Je crois que c'est ça. Et c'est un thé organique à la vanille. Donc c'est un rooibos bio à 88%. De la réglisse bio, arôme naturel de vanille à 5% et des vanilles de bourbon bio à 2%. Voilà. Par contre, l'arôme naturel de vanille n'est pas bio. Voilà, d'abord ce que je vois dessus. Ben, c'est un thé bizarre parce qu'en fait, on dirait, il n'y a pas de ficelle et vous le laissez infuser dedans. Il n'y a pas de... C'est la première fois que j'ai eu. Mais bon, comme j'aime bien beaucoup, j'aime bien beaucoup, c'est même pas français, j'aime beaucoup la vanille. Du coup, je pense que je vais le tester assez rapidement. Bien sûr, on ne dérange pas à la règle depuis un moment. On a souvent ce thé-là et donc c'est l'été de Damanfrère. Donc on a du Pekampai. Bien sûr, c'est les seuls que je suis obligée de regarder le truc pour vous dire vraiment ce qu'il y a dedans parce qu'il ne marque pas. Donc, 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 ils sont où les Damanfrères ? Daman, Daman... Non. Bien sûr, ils vont être à la fin vous allez voir. Ah, ils sont là. Alors ça, c'est pour une enquête savoureuse. Donc on a le Pekampai, c'est interrogatoire en bonne et due forme. Notre gourmande des noix de Pekamp, noisettes, amandes et pistaches légèrement mielées ne répondent, en répondent sans sourciller. Velours nacré, une loupe, une pipe et une tasse, un mélange de thé noir de Chine et du Sri Lanka aux notes chaudes de chocolat et d'amandes réhaussées d'un trait d'huile essentielle d'orange sanguine. Il y a du chocolat, donc ça, c'est pour moi. L'Oriental Noir, lui, c'est un thé noir parfumé, fruit de la passion, pêche de vigne, fraise des bois et les empreintes... Non, ça, on s'en fout, fraise des bois. Celui-là, il a l'air pas mal. Et le petit dernier, donc c'est Darjeeling, on s'en doute. Un thé noir nature, grand seigneur de l'Inde, champagne du thé, aux arômes fins, fruités et aromatiques. Alors moi, j'aime beaucoup les thés noirs aromatisés et quand c'est pas vraiment aromatisé, je suis pas très fan, mais bon. le petit qui a, c'est Tea Tower, World's Finesse Tea Sélection. Alors moi, il est anglais, ça fait deux. Donc après, on a le Prince d'Orange. Prince d'Orange, donc les ingrédients, c'est thé noir, l'absence sauchon, donc c'est chine, écorce d'orange et arôme. Alors j'aime beaucoup les thés aromatisés à l'orange, ça vous agrime en général. Alors c'est bizarre parce que ça sent un peu le fumé, je trouve. Alors j'aime pas trop les thés au fumé, mais je goûterais, je ne critique pas tout de suite. L'autre qu'on a, c'est une marque qu'on a assez souvent aussi dans la thébox, c'est We Are Tea et là c'est le Gunpowder, Poder Supreme. Enfin ça, je suis nulle en anglais. Et donc c'est ingrédients, thé vert de Chine. Voilà, c'est du thé vert de Chine. Là c'est tout ce qu'il y a dedans, c'est du thé vert. Alors c'était censé être du thé noir sur tous les trucs, là on a du thé vert. Et non, c'est pas une odeur qui me donne envie. Et donc les petits derniers, on a du Green Tea Lemon, donc du... Bien sûr, c'est pas écrit en français. Donc Green Tea, donc thé vert au citron, si je le dis pas, c'est de la marque. High Girl Living. Après, on a encore du Green Tea Berry. Oh, Berry, c'est... Berry, Berry. Pas cerise ou un truc comme ça. Enfin voilà. Cool Might. Donc ça, ça doit être à la menthe bien corsée. Et on a Purity. Purity, Purity, voilà, c'est tout. Il y a du Peeper Might. C'est le genre de thé qui vous dégage les nains. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle version de la présentation de la thébox vous plaît. Voilà, j'avais plus trop envie de lire à chaque fois tous les résumés qu'on nous mettait pour les thés parce que, je sais pas, je trouvais que ça faisait trop. Voilà, je vous présente la thébox et je donne pas vraiment mon avis sur les trucs. Et voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !